Générique Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous consacrons aujourd'hui au Kohan. Ces courtes phrases que l'on rencontre souvent dans la tradition du bouddhisme zen invitent chacun à contempler et à vivre sa nature véritable. À travers des anecdotes truculentes, des aphorismes surprenants ou encore des sentences paradoxales mais toujours inspirantes, les Kohans nous permettent de nous débarrasser du connu pour faire l'expérience directe de la réalité. Alors quelle est leur histoire ? Plus précisément, comment sont-ils conçus ? Que nous distille notre rapport à la nature, à la psyché, l'enseignement mais aussi la méditation ? Je vous propose de retrouver notre invité, Marc de Smet, pour évoquer toutes ces questions. Marc de Smet, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes écrivain, éditeur, journaliste. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition zen depuis 1971. Vous avez d'ailleurs suivi votre maître, Maître Tezen Deshimaru jusqu'à sa mort. Et vous pratiquez depuis la méditation laïque. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Alors Marc de Smet, avant que l'on rentre dans le détail de tous ces Kohans, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Quelle est leur histoire ? En fait, les Kohans, ce sont des petites énigmes, des devinettes, des historiettes, parfois complètement biscornues, des gestes. Un disciple demande à un maître quelle est la vérité, l'autre va lui attaper le nez, par exemple. Donc le Kohan, c'est tout ça. Et moi, je ferais remonter l'origine des Kohans à cette fameuse scène où le Bouddha, devant une assemblée, fait tourner entre ses doigts une fleur et il y a une seule personne qui sourit, c'est Mahaka Shiappa, qui deviendra son successeur et à qui il dit « Mahaka Shiappa a compris le trésor de la loi, qui est faite de profondeur, je résume, et de calme intérieur, et je lui lègue donc la transmission. » Donc pour vous, c'est le premier Kohan, ça ? Je pense que tout ça remonte à ça. Après, évidemment, les premiers Kohans, ça a été des phrases de Bouddha, ça a été des contes racontés par celui-ci, des histoires qu'il avait vécues, etc. Et puis chacun des maîtres de la tradition avait en quelque sorte son propre cursus d'enseignement qui faisait qu'on pouvait prendre des bribes un peu spéciales en se demandant « mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire là ? » Voilà, c'est un peu tout ça des Kohans. Mais tout ça s'est retrouvé en quelque sorte mis en forme à partir du IXe siècle avec l'Inji, qui est fondateur de ce qu'on a appelé le Zen Rinzai, qui avait des formulations très très fortes et qui reprenait aussi des paroles des sages des temps passés. Quoi par exemple ? L'une des plus connues et un peu terribles qu'il a prononcées devant une assemblée de moines un peu dispersées et un peu... pas présentes du tout, pas très concentrées, c'était « tuer » T-U-A-Z, le Bouddha, « tuer les patriarches ». Ça veut dire « sortez en quelque sorte de votre moule d'enseignement, sortez de vos rituels, sortez de vos koaneries, dirais-je, de vos réflexions sur les koans, etc. et expérimentez vraiment la réalité. Suivant d'ailleurs le vœu du Bouddha lui-même qui avait dit tout à la fin de sa vie « quoi qu'on vous raconte, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous enseigne, soyez à vous-même votre propre flambeau, votre propre lanterne. » Donc on passe par l'expérience. Voilà, voilà. Alors justement, revenons à cette histoire de nature quand même, parce qu'on parlait du premier koan qui est autour de cette fleur. C'est quoi cette histoire ? Si on veut revenir à la fleur, il y en a un qui est magnifique de koan qui dit « l'homme ou la femme, évidemment, regarde la fleur, la fleur sourit ». Voilà. Ça signale. Il y en a beaucoup d'autres comme ça par rapport aux nuages qui passent dans le ciel, dans le ciel bleu, et que le ciel bleu n'arrête pas. Il y a plein de choses comme ça qui font référence à un contact très, très puissant avec la nature. Et qui est un contact qu'on retrouve curieusement. Je relisais récemment quelques passages des rêveries d'un promeneur solitaire pour rester occidental de Jean-Jacques Rousseau, et qui définit bien ce qui se passe dans la méditation, dans ses rêveries. Il disait qu'il y a la rêverie qui est la rêverie d'introspection, c'est-à-dire celle où on réfléchit sur soi-même. Puis il y a la rêverie du souvenir. Souvenir heureux, souvenir malheureux. Et puis, il y a la forme suprême de la « rêverie », la « rêverie » face à la nature, où on peut se fondre complètement, devenir vide, se fondre complètement à la nature. Et ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était une définition formidable. Alors, la vérité, pour l'interrogation, le cyprès dans le jardin. Qu'est-ce que ça nous dit ? La vraie phrase, c'est un disciple qui demande à son maître quel est le sens de la venue de Bodhidharma, qui a amené le bouddhisme en Chine, et la méditation, donc en Chine. Et lui, lui répond « le cyprès dans le jardin ». Alors, on s'est vraiment demandé pourquoi cette phrase. Mais c'est tout simplement qu'il voulait dire que cette question n'avait aucun sens. Cette question sur le sens de la venue n'avait en fait aucun sens. Et il a pris la première chose qu'il avait sous les yeux. Ce maître avait un très beau jardin face de lui. Il y avait un cyprès, et il a dit « c'est le cyprès ». Donc, c'est simplement la réalité qui est là. Bodhidharma est venu simplement nous enseigner à voir la réalité telle qu'elle est, et la profondeur de nous-mêmes aussi, à nous enseigner à savoir plonger en nous-mêmes. Alors, bien sûr, tout cela rejoint la question de la psyché. Vous en avez d'autres, j'imagine ? Marc, à nous sortir de votre chapeau ? La psyché, il y a un très beau cohen. L'âne regarde le puits, le puits regarde l'âne. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup aussi, parce que c'est tout notre rapport à l'environnement. Nous regardons l'environnement, mais il ne faut pas qu'on oublie que l'environnement nous regarde. J'entre dans ce studio, je regarde le studio, mais le studio et tous les êtres qui le peuplent me regardent aussi. On est sans arrêt en symbiose, si vous voulez. Il y a une sorte de rapport. Et ce qui est très important, d'ailleurs, quand on marche dans les rues, par exemple, c'est de voir que chacun est perdu dans son petit monde, de rêveries, justement, un peu angoissées, visiblement, vu la tête des gens, et qu'on ne se regarde pas assez les uns les autres. D'ailleurs, il y a un très, très beau... Une forme de cohenne, mais alors de Saint-Augustin, celui-là, qui nous vient comme ça, traduit tellement, c'est que vous admirez les montagnes, vous admirez les arbres, mais vous passez les uns à côté des autres sans vous admirer. Voilà. Alors, si on veut rester dans le bouddhisme, et notamment Maître Dogen, on pourrait aussi dire, comme dans un miroir, vous êtes le reflet, mais le reflet n'est pas vous. Oui, tout à fait. Alors là, ça, c'est un koan magnifique qui dit vraiment ce qui se passe en méditation. C'est-à-dire qu'en méditation, on est face, justement, à nos rêveries, à nos pensées qui vont et qui viennent, etc., etc. Mais grâce à la posture de méditation, grâce à la respiration profonde, grâce à ce recueillement que nous opérons là, il y a une sorte de prise de distance qui s'opère. On ne devient plus acteur de nos rêveries, mais on devient spectateur de nos rêveries. Et à partir de ce moment-là, il y a comme une sorte de gap de distance qui se fait et qui fait qu'en effet, nous sommes nos rêveries, mais nous ne sommes pas que nos rêveries. Il y a un autre personnage en nous qui peut les regarder et qui est le personnage le plus intéressant, le plus vaste en nous, qui est celui de notre, je dirais, liberté intérieure. Alors justement, cette fois-ci, c'est un disciple qui demande à son maître souffrant, comment allez-vous ? Quelle est la réponse, Marc de Smet ? C'est une très belle histoire avec Maître Ma, qui est en effet presque mourant. Et il répond Bouddha de soleil, Bouddha de lune. Et c'est très très fort. Parce qu'il veut dire que nous passons sans arrêt par des états qui sont négatifs ou positifs. Donc le soleil positif, la lune, admettons, plus négatif, etc. Vous voyez, par des états joyeux et des états désespérés. C'est la question d'impermanence en fait. Désespérants, angoissés, etc. Et en même temps, il faut de nouveau voir ça et créer l'alternance, savoir regarder l'alternance de ces états en nous. Et ça me fait penser à une histoire qu'a racontée Taizen Deshimaru, où il disait, en parlant de ses disciples et de ses élèves, où il disait, il faut toujours savoir repérer chez les disciples la queue du pan. C'est-à-dire, quand est-ce que l'être va faire la roue ? C'est-à-dire, même chez un disciple très concentré, très sérieux, très discipliné, etc. À un moment donné, le petit égo va réapparaître. Et donc, il va faire la roue, il va être ventard, il va péter les plombs, il va faire un pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ça rejoint la question aussi de la transmission et de l'enseignement. Oui. Et donc, bien évidemment, les koans, on l'a vu, c'est essentiel dans le zen, tout comme l'est la méditation. Et justement, il y a des très, très beaux koans sur la méditation, notamment un, que faites-vous durant la méditation ? Je fais sans faire. Ça veut tout dire ? Je fais sans faire, oui. C'est un koan très, très fort, qui est, en fait, que je vais illustrer par une métaphore. Comment on est en méditation ? On compare, en Orient, la méditation à une montagne. Donc, nous sommes immobiles, en état de... Comme une montagne. Mais, dans notre méditation, au-dessus de la montagne, il y a le vent. Et le vent chasse les nuages. Alors, qu'est-ce que le vent ? Le vent, c'est notre respiration. Et qu'est-ce que sont les nuages ? Ce sont justement toutes nos riveries à l'intérieur, toutes nos préoccupations, tout ce qui nous habite, tout ce qui nous agite, tout ce qui nous, etc., qui est chassé par le vent de la respiration. Et c'est ça qui explicite très, très bien ce koan. Je fais sans faire, parce qu'à la fois, je suis immobile, en silence, mais à la fois, par ma respiration, qui calme mon agitation intérieure, je fais quelque chose, et je travaille à développer une sorte d'alchimie interne très, très efficace en moi. Alors, Marc de Smet, il y a beaucoup de koans. Vous en avez publié également beaucoup, puisque je le rappelle, vous êtes éditeur. J'aimerais vous demander, quel est votre koan préféré pour conclure cette émission ? C'est un koan qui est vraiment magnifique, parce qu'il est vraiment éberluant, pourrait-on dire. C'est quel était votre visage avant la naissance de vos parents ? Voilà. Je ne l'ai évidemment pas résolue. Je peux en dire juste quelques mots. Parce que vous avez des pistes. J'ai des pistes. Évidemment, avant la naissance de nos parents, ça veut dire que l'union de l'ovule et du spéranthozoïde ne s'est pas faite de ce fantastique moment galactique, pourrait-on dire, qui crée la naissance à un nouvel être humain. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il me vient immédiatement une très belle phrase de Dishimaru qui disait « Du silence s'élève l'esprit immortel. » Il y a quelque chose en nous du domaine de l'espace infini. Et voilà, c'est probablement ce que veut dire ce koan-là. Bien sûr, certains pourraient le traduire par des visions de réincarnation, des choses comme ça. Je ne veux ni les affirmer ni les nier. Mais je pense que ça n'a plus à voir avec notre être originel. C'est-à-dire ce qu'André Breton, le pape du surréalisme, a appelé le noyau de nuit qui est en chaque être. Ou ce que les bouddhistes appellent la nature de Bouddha qui est en chaque être. Et moi, ça me renvoie aussi à cette question d'instant présent qui est essentielle dans le bouddhisme et qui est liée à l'éternité. Alors, on peut peut-être terminer avec ce très beau koan. Qu'est-ce que l'éternité ? Ce moment présent. Oui, ce moment présent. Et il y en a un autre qui est vraiment un exact pendant à ça, à esprit libre, environnement libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réussit à savoir se nettoyer, pas se débarrasser forcément, mais vous voyez ce que je veux dire, filtrer tout cet espèce d'univers qui nous occulte de la réalité, si on réussit à faire cela grâce à la méditation permanente, on n'a pas aucunement obligé d'être qu'assis en posture pour la méditer, mais qui est cette espèce de prise de conscience, à ce moment-là, les choses se libèrent autour de nous. La plupart du temps, on est prisonnier, en quelque sorte, de nos propres projections sur la réalité. Donc ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que ces koans peuvent nous aider aussi dans notre vie quotidienne et nous apporter des solutions vraiment pour mettre en pratique justement cette mise à distance. Oui, c'est vrai que ça pose des questions comme ça un peu essentielles qui font qu'on a un autre rapport au monde, un autre rapport à soi, un autre rapport aux autres. Il y a aussi une belle formule qui est une forme de koan qu'employait Maître Dishimaro. Il disait, vous êtes à la fois solitaire et solidaire. Et c'est vrai, dans la vie, on est seul, mais on est aussi avec les autres. – Eh bien, nous allons nous quitter sur ces très très belles paroles. Merci Marc Desmet. – Merci. – Si vous souhaitez aller plus loin, voici deux ouvrages de notre invité, avec tout d'abord « Éloge du silence » dans la collection « Espace libre » à Chalvin-Michel, ce lieu de la conscience profonde que Marc Desmet nous conseille d'apprivoiser et d'explorer au quotidien, comme nous l'avons vu, pour retrouver notre équilibre. Ainsi qu'une journée, une vie, fragments de sagesse dans un monde de fous » dans la collection « Point sagesse ». Et enfin de Pierre Taïgour-Turlure, « La saveur de la lune », « Vivre les koans du tchan aujourd'hui » chez Albin-Michel. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver pendant un mois sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons une très très belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501